Je vous invite aujourd'hui à méditer sur une des premières guérisons de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, au verset 40. Un lépreux, nous dit-on, vint vers Jésus et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer, ô prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville et il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Et puis, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 11, « Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire, il ne se met pas en peine de ses brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Et comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut également que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et personne ne me l'ôte, mais c'est moi qui la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, des divisions parmi les judéens. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? Mais d'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle ? Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à chanter dans Louanges et prières, le cantique 171. Les strophes 1, 2 et 3. Rends-toi maître de nos âmes. Le cantique 171. 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 Le cantique 181. Ô notre Dieu, donne-nous ton esprit, pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire en ce jour. Donne-nous ton esprit pour que tu puisses faire ta demeure en nous. Donne-nous ton esprit pour renouveler en nous notre esprit Donne-nous ton esprit pour que nous puissions vivre de ta présence, de ta lumière, de ton amour De cette nouveauté de vie que tu offres à chacun Oui Seigneur, viens toi-même parler à nos cœurs et à nos âmes Nous en avons grandement besoin Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Musique de générique 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 Jésus veut bien guérir mais il n'aime pas qu'on lui force la main Et ça je le comprends aussi humainement Moi je veux bien faire du bien à des tas de gens Mais je déteste qu'on me force à faire du bien aux gens Ça ça m'énerve Et Jésus peut-être a été énervé par ça Par ce lépreux qui lui a forcé la main en quelque sorte Et donc peut-être que Jésus a le droit d'être en colère Et il agit quand même Je dirais il râle mais finalement il fait le boulot Et bien c'est peut-être ça l'essentiel Et bien c'est peut-être ça l'essentiel Donc voilà la première lecture possible Bon là un certain mérite c'est celle que l'on trouve le plus facilement dans les bons commentaires de l'évangile Où on aime et surtout les protestants aiment cela Pointer du doigt Les signes de faiblesse du Christ Pour montrer à quel point cela le rapproche de nous Et pour montrer où est l'essentiel L'essentiel ce n'est pas de se mettre en colère ou pas L'essentiel Et bien c'est de faire le bien Avec bonne humeur ou avec mauvaise humeur Mais cela ne me satisfait pas pleinement Et peut-être que je suis un peu naïf Mais finalement ces signes d'imperfection du Christ ne me plaisent pas tellement Et j'aime penser que Jésus fait tout bien Voilà Et donc je voudrais essayer de penser que cette colère de Jésus n'était pas simplement une faiblesse Une sorte d'égoïsme Mais que cette colère de Jésus ait pu être justifiée et bonne Alors là la solution que j'ai trouvée Qui vaut ce qu'elle vaut C'est de penser que peut-être que Jésus a bien fait de se mettre en colère La seule raison que je trouverais Ce serait non pas celle que j'ai évoquée tout à l'heure Qui ne tournerait qu'autour de la personne de Jésus Mais de se dire que Jésus Ne se met pas en colère Contre le lépreux Mais qu'il ressent Devant cette situation Une vive colère Et effectivement on peut le comprendre Que Jésus devant cette situation Ressent un sentiment de révolte Qu'il se met en colère Parce que finalement la situation de ce lépreux est insupportable Voilà quelqu'un Cet homme Rejeté de tous Qui est condamné à vivre hors de la ville Et qui n'a le droit de voir personne De ne s'approcher de personne Donc voilà l'image même de ce que l'on appelle aujourd'hui L'exclusion Ce personnage qui en plus Non seulement est exclu de la société Mais n'a même plus le droit de pratiquer sa religion Puisque le lépreux n'a évidemment pas le droit De s'approcher du temple Il ne peut pas aller à la synagogue Et donc voilà quelqu'un qui est exclu De tout De la société De la religion De la possibilité de pratiquer Quelqu'un qui finalement est complètement Rejeté de la société Pourquoi ? Parce qu'il a une maladie de peau Et ça c'est absolument Insupportable Intolérable Et la religion de l'époque va même plus loin Puisqu'elle disait Ah ben s'il est lépreux C'est sans doute une punition de Dieu C'est à dire c'est parce qu'il a dû faire des péchés Voilà donc il est puni Et je pense que Jésus devant cette situation Est pris à un moment donné D'une sorte de colère De colère D'indignation fondamentale Et donc Jésus est en colère Et évidemment juste après Il le guérit C'est beaucoup plus cohérent Que ce que l'on nous explique d'habitude En disant qu'il s'énerve contre le lépreux Mais bon C'est une sorte de personnage un peu bourru Et il le guérira quand même Non Il s'énerve Et c'est parce qu'il est fondamentalement en colère Qu'il va tout faire pour réintégrer le lépreux Pour le guérir Il va réagir contre ça Il va le guérir Et il va le réintégrer dans la société Il va lui dire Ben tiens toi maintenant Tu vas aller dans la ville Tu vas aller voir les prêtres Tu vas aller au temple Et tu vas pouvoir retrouver ta place dans la société Et je trouve que ça Alors là ça m'enthousiasme beaucoup Parce qu'on parle beaucoup Aujourd'hui dans nos religions Dans notre société De l'importance De la tolérance Alors on dit voilà Il faut être tolérant Mots d'ailleurs Qui n'existent pas dans la Bible A ma connaissance Et la tolérance c'est très bien Quand il s'agit d'accepter Qu'il y ait des gens Qui n'ont pas la même religion que nous D'accepter des gens Qui n'aient pas la même couleur de peau que nous Oui oui moi je suis très tolérant A l'égard des catholiques Des juifs Même des musulmans Il faut bien qu'il y en ait pour tous les goûts Ça c'est une vertu Certainement Mais je crois que la tolérance en soi N'est pas la plus grande des vertus C'est une vertu indispensable Mais il y a aussi parfois De l'intolérable Dans notre monde Et il y a je crois Des révoltes qu'il faut avoir Il faut avoir des combats Et il y a aussi parfois Des saintes colères Qu'il est bon d'avoir Parce que On ne peut pas non plus Dire oui amène à tout On ne peut pas dire Tout se vaut Tout est égal Et finalement Je ne me bats contre rien Je suis neutre Je suis d'accord avec tout le monde Non On ne peut pas être d'accord avec tout le monde Et Jésus voyant Cette société Cette religion institutionnalisée Là Qui exclut les gens Qui les condamne Qui les culpabilise Il a un coup de gueule Et il dit Excusez-moi Mais ça c'est intolérable Et donc Cette violence de Jésus Me semble Tout à fait justifiée Finalement Et c'est un Je dirais même Un bon exemple pour nous Oui On peut avoir De la colère Contre certaines choses Et donc Il n'est pas Mauvais Nécessairement De se mettre en colère Peut-être de se mettre en colère Contre quelqu'un Mais d'avoir une colère En général Contre une situation Contre des idées C'est peut-être Une bonne chose Le tout C'est de savoir Contre quoi On se met en colère Le tout C'est de ne pas Se tromper de colère De ne pas se tromper d'objet Mais dans tous les cas Il est bon Je crois qu'il y ait Une dynamique Et même dans l'amour Il faut qu'il y ait Une dynamique L'amour Mièvre L'amour Peace and love L'amour Béniouioui N'est pas de l'amour L'amour Ça peut être aussi Effectivement Un combat De la colère De l'indignation Une lutte Et ça C'est quelque chose D'essentiel Et ça me fait penser D'ailleurs A un texte Qui est D'un auteur Très peu fréquentable Puisque c'est San Antonio Le célèbre auteur De policiers Et de A goût douteux Que vous connaissez sûrement Et qui a écrit Une sorte de Poème Sur l'amour Sur la charité Et curieusement Ce texte a été repris Je me couvre De caution Absolument Indiscutable Ça a été repris Dans la La très bonne revue Du service Des missions protestants Du défap Qu'il a publié Il y a quelque temps Et voilà Le texte De San Antonio Il dit Il n'y a qu'une vertu En ce monde La charité Et la charité C'est quoi ? C'est de la colère Uniquement de la colère Car la charité Consiste A s'indigner La charité Ce n'est pas De chialer Sur la misère Du monde Mais c'est De la combattre La charité N'est pas humble Elle est belliqueuse La charité C'est de l'amour Et en amour Il ne faut pas S'aplatir Parce que ça C'est inopérant Et négatif La carpette Jamais Dieu A horreur Des serpillères Alors bon C'est dit à sa manière Mais d'une certaine façon Je trouve Qu'il y a là Quelque chose D'assez évangélique Et qui Probablement Se trouve Dans ce texte Malgré les efforts Louables Depuis 2000 ans De nos théologiens Pour faire disparaître Cette colère Bon cela dit Mon explication Ne N'explique quand même Pas tout Parce que Au verset 43 Je vous l'ai signalé Au début Il est quand même Il semble bien Quand même Être dit Que Jésus S'irrite Contre le lépreux Et donc Ce n'est pas Qu'une sorte de colère Générale Contre la Dans la situation Qui lui semble intolérable Il semble bien Que Jésus S'irrite Contre lépreux Le lépreux Et qu'il L'envoie promener En quelque sorte Alors pourquoi Jésus Finalement Est-il Désagréable Je dirais Avec ce lépreux Il le guérit D'abord Ensuite Il lui dit Allez Va-t'en On peut penser Que d'abord C'est peut-être Plutôt sympathique Qu'il agit un peu Vous savez Comme c'est Je dirais C'est Dans la nature Les parents animaux Quand ils ont des petits Et quand ils considèrent Qu'il est bon Que les petits Quittent le nid Et bien Il les jette Du bord du nid Pour les forcer A s'envoler Pour qu'ils partent Sinon Il ne partirait jamais Peut-être Y a-t-il Dans cette espèce De brusquerie De Jésus Quelque chose Comme ça Il ne cherche pas A le garder sous sa coupe Alors que ça aurait été Le risque Ce lépreux tellement content D'être guéri par Jésus Finalement Resterait Comme dépendant De celui qui l'a guéri Et le but de Jésus Ce n'est pas de rendre Les gens dépendants C'est de les rendre Autonome Donc il le guérit Et ensuite Il lui dit Et bien maintenant Tu vas vivre ta vie Allez Va vivre ta vie Débrouille-toi Éloigne-toi de moi En quelque sorte Donc il l'autonomise Il le rend à la société Et même Il lui dit Allez Va pratiquer ta religion Tu es juif Toi ton truc C'est d'aller donner Des sacrifices au temple Et bien vas-y Va te montrer Aux prêtres Et au temple Et offre tes sacrifices Je pense que dans le fond Jésus Il l'a montré d'autres fois Il s'en fichait un peu Je dirais Des prêtres et des sacrifices Ce n'était pas du tout Son affaire Mais Il renvoie Le lépreux Je dirais A sa propre pratique En quelque sorte Et donc Jésus Est tout Sauf un chef de secte Qui essaye De renfermer les gens Et de les garder Sous sa coupe Et pour ça Peut-être faut-il Un petit peu De brutalité Et ne pas être Trop gentil Avec les gens Et donc Il l'envoie au temple Et Et cet envoi au temple Sera important Non seulement Parce qu'il permet Aux lépreux De regagner sa communauté Mais aussi Parce que ça permettra Aux lépreux De trouver la dimension Spirituelle Du geste Purement matériel Que Jésus a fait Et peut-être Que sa crainte Justement A Jésus C'était de passer Pour un guérisseur Pour un faiseur De miracles Et donc Il essaye De le forcer A intégrer ça Dans une démarche Spirituelle Qui lui permettra D'aller plus loin Et puis Jésus Finalement quand même Apparemment S'irrite contre lui Et peut-être Est-ce justifié Tout à l'heure J'avais trouvé Une explication En disant Jésus Un peu agacé Par cette demande Mais peut-être Que c'est plus grave Que cela Et peut-être Que d'une certaine manière Le lépreux A eu tort Dans son attitude Et peut-être Que le lépreux A mérité En quelque sorte Cette Espèce De colère Ou d'irritation De Jésus Parce qu'en effet Par-delà Le petit confort De Jésus Ce que fait Le lépreux Va coûter Extrêmement cher Au Christ Ca va lui coûter Très cher Et Jésus le sait Et Jésus sait Que s'il agit A ce moment là S'il le guérit Cela aura pour lui Des conséquences Très importantes Et un coût Considérable Parce qu'il va se mettre A dos Tous les prêtres Et plus grave encore Dirais-je Il va être obligé De se présenter Comme le Messie De se révéler Comme le Messie Parce que guérir Un lépreux C'est un signe Messianique Comme de ressusciter Un mort Donc dès le moment Que Jésus ressuscite Un lépreux Et que les prêtres Le savent Et bien cela veut dire De Jésus Je proclame A tout le monde Que c'est moi le Messie Et ça Ça n'est pas anodin Alors Probablement Que Jésus Comprend que cela Va avoir Une importance Assez considérable Dans son existence Et le lépreux Certainement aussi A eu tort Quand même Oui Il n'a pas tort De demander à être guéri Mais on ne force pas Les gens comme ça Et quand on demande Quelque chose à quelqu'un Il faut quand même aussi Évaluer Le prix Que ça va coûter A la personne A qui L'on demande Et le fait D'être soi-même Handicapé Malade Ou réduit A quelque chose Ne donne pas Tous les droits Vis-à-vis de ceux Auxquels on demande Quelque chose Donc je crois Que le lépreux A eu tort D'une certaine manière Et Jésus va le guérir Mais il va quand même Lui dire qu'il a eu tort Et là je trouve Que une fois de plus Jésus a une attitude Très positive Parce que l'amour Il y a de la colère Je l'ai dit Mais dans l'amour Il y a aussi Une question de vérité Et donc l'amour Certainement C'est de compatir Et quelqu'un a besoin Que je l'aide Je l'aide Mais l'amour C'est aussi De dire les choses Aux gens Et donc là Jésus Va lui dire quelque chose Il va lui dire Et il va lui montrer Que Jésus va montrer Aux lépreux Qu'il le guérit Mais que ça n'est pas Si simple Et que par derrière Il y a quand même Des problèmes En quelque sorte Alors je vous disais Jésus Râle en quelque sorte Mais il n'hésite pas A le faire Donc il fait le bien Et il va montrer Aux lépreux Ce que cela Va lui coûter Il assume Mais il le dit Et le lépreux Va donc le forcer A se révéler Un peu plus vite Qu'il ne l'aurait voulu Exactement comme Dans l'évangile de Jean Quand Jésus Dira à sa mère Mon heure N'est pas encore venu C'est à dire Non c'est pas le moment Et pourtant Il va le faire quand même On a quelque chose D'extrêmement parallèle En quelque sorte Et c'est vrai Que ça n'est pas si simple De se jeter dans le monde Pour Jésus D'aller agir De donner De faire pour les autres Et ce n'est pas si facile Il y a toujours Des réticences En ce qui nous concerne En tout cas Et je trouve Que la qualité de Jésus C'est que Il va accepter De se laisser déranger Par l'autre Mais qu'en même temps Il va aussi Dire Ce qui le dérange Et là C'est quelque chose Que j'aime dire Aux enfants Dans les écoles bibliques Parce que c'est toujours Très difficile D'expliquer aux enfants Que le chrétien C'est celui Qui est bon Avec tout le monde Et comme dans le serment Sur la montagne Où l'on dit Si on te prend Ton manteau Donne aussi ta tunique Et si on te force A faire cent pas Fais-en mille Ou mille ou dix mille Et donc Les enfants Ne sont pas très Disposés A dire Ben oui Moi je veux bien Mais si je suis gentil Je vais passer Pour le pigeon De service Et le chrétien N'a pas envie D'être Une bonne poire Et c'est très difficile De trouver La manière Avec laquelle Nous pouvons Dans ce monde Faire le bien Sans passer Pour des pigeons Ou pour des bonnes poires Ce qui serait Fondamentalement Improductif Et ce qui serait Une sorte de Contre témoignage Parce que je crois Que personne N'a envie d'être Un pigeon Ou une bonne poire Et bien je trouve Qu'il y a Justement dans ce texte Quelque chose Qui nous permet De saisir Comment le chrétien Peut faire le bien Sans passer Pour une bonne poire Et bien cela consiste A faire le bien Mais à dire Ce que ça coûte Et par conséquent Le chrétien Ce n'est pas celui Qui fera Sans rien dire Ce que Personne ne veut faire Mais celui Qui dira Écoutez Personne ne veut faire ça Moi je veux bien le faire Mais si je le fais Ce n'est pas parce que Ça m'amuse Ou ce n'est pas parce que Je suis trop faible Ou parce que j'ai peur Du sentiment des autres Mais je le fais Par conviction Parce que je crois Qu'il faut que quelqu'un le fasse Et donc pour vous Je le ferai Même si ça m'embête Par conséquent Je crois que de dire les choses Ça permet de montrer Qu'on ne fait pas les choses Par faiblesse Mais qu'on les fait Par conviction Et je trouve la même chose Dans ce texte de Jean Au chapitre 10 Quand Jésus dit A mon avis Une des plus belles phrases Qui soit Et qui explique Le sens justement De son attitude Là dedans Quand Jésus dit Ma vie Personne ne me la prend C'est moi Qui la donne Et je crois qu'il y a là Justement Le fondement Je dirais Du don chrétien Le don chrétien Ce n'est pas une faiblesse Le don chrétien Ce n'est pas De ne rien oser dire Parce qu'on est un peu Piégé par les autres Mais le don chrétien C'est de dire Je le fais Non pas par faiblesse Mais par conviction Et si je le fais Ce n'est pas Qu'on me le prend C'est moi Qui Volontairement Le donne Et la conséquence De tout ça Eh bien Ce sera une sorte De transfert Le lépreux Sera purifié Il pourra aller Dans la ville Et c'est Jésus Qui curieusement D'après notre texte Sera chassé des villes Et devra vivre Dans les lieux déserts Exactement Comme un lépreux Donc finalement Jésus va échanger Sa position Avec le lépreux Il va comme prendre Sur lui Je dirais L'exclusion Du lépreux Et on ne peut être Que saisi là Par le fait Que l'on trouve Une désillustration Concrète De ce grand thème Du bouc émissaire Et que l'on a souvent En théologie Attribué à Jésus Lui qui meurt A notre place Lui qui se charge De notre péché Lui qui n'est pas pécheur Et là Il meurt Comme un pécheur Comme là Jésus guérit le lépreux Et condamné A être Comme un lépreux Exclu à son tour Et c'est par cet acte De générosité Que la grâce Fait irruption Dans nos vies De pécheurs Par cet acte De générosité Et par cette capacité A Jésus A nous placer Devant Les situations Devant la vérité Des choses Que nous pouvons A la fois être guéris Que nous pouvons Être libérés Et que nous pouvons Ainsi Avoir La vie Et être libre De toutes les conséquences De notre péché Et de notre impureté Amen Amen